Alors avant de faire cette vidéo, j'ai tourné une vidéo à propos des gauchis, ceux qui réagissent à Naël, qui disent « Oh le pauvre, il vient d'un quartier défavorisé, ils ont le droit de tuer les gens, c'est le système, il est raciste, il est très très méchant, etc. » Mais bizarrement, on ne les voit pas réagir quand c'est des policiers qui se font exploser. Et là on va parler d'Anthony, un policier qui a été traîné au sol par une voiture à Nantes et qui témoigne après la peine de 35 heures de travaux d'intérêt général infligés à son agresseur. « J'ai failli mourir, au tribunal, on excusait presque le jeune, témoigne-t-il. » Vous vous rendez compte ? Et vous allez voir, parce que j'ai déjà lu l'article en fait. Le policier a été scalpé. Il avait la tête par terre, la voiture démarre, il est traîné au sol, il s'est fait scalper la gueule, ses collègues ont cru qu'il était mort. Et le mec ne se souvient de rien et apparemment il avait des signes de démence parce que la douleur était telle qu'il a pété un câble et il ne se souvient de rien. Et le mec il a 35 heures de travaux d'intérêt général. Par contre quand c'est un délinquant multirécidiviste qui a failli tuer trois personnes, qui fait un double refus de tempéré à bord d'une voiture volée, bizarrement, c'est un scandale de relâcher un policier, de relâcher le mec, de l'avoir arrêté. Par contre c'est pas un scandale de relâcher un mec qui a fait ça, qui a scaper un policier en le traînant par terre en bagnole. Ce deux poids, deux mesures me donne envie de péter mon crâne, vraiment c'est insupportable. Ça donne envie de mettre des coups de boule à des juges. Et du coup le mec est interviewé par RMC Découverte qui est pour le ton de gauche, donc je ne comprends pas trop. On va écouter ça. Peut-être que même RMC Découverte se droitardise. Le gauchisme est une division par zéro, donc de plus en plus de gauchistes arrêtent de suivre les filles parce que ces gens sont des dégénérés. Allez on va écouter ça. Une semaine à Nantes, un conducteur impliqué dans un refus d'obtempéré a été condamné en première instance à 35 heures de travail. Bravo d'intérêt général. Le policier blessé ce jour-là à Nantes en mai dernier, c'est vous Anthony, bonjour. Oui bonjour à tous. Vous témoignez en exclusivité ce matin sur RMC. On va revenir sur cette décision de justice, donc rendue en début de semaine. Mais d'abord Anthony, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé en mai dernier, ce jour-là, donc lorsque vous contrôlez un véhicule tout simplement ? Finalement ça part d'un banal contrôle routier, comme on en fait tous les jours. Un véhicule qui roule bizarrement, une conduite imprécise. Donc nous en amont on fait des fichiers sur le téléphone juste avant de contrôler les véhicules. Et là on va revenir sur ce mec là qui a réagi à l'affaire de Naël là, le policier qui a été relâché. Il explique que s'il y a des refus de tempéré, c'est parce que la police contrôle les mecs. Et que s'il ne les contrôlait pas, ils n'essaieraient pas de fuir. C'est pas une blague, on va écouter, je suis premier degré. Et du coup, le policier là qui a voulu contrôler une voiture qui roulait bizarrement, c'est sa faute en fait. Il fallait le laisser partir. Parce que contrôler les mecs, c'est pas bien. On va écouter. Racisme systémique, c'est à dire que en gros, les gens à qui vous faites un contrôle au faciès, les gens que vous allez prendre en chasse en voiture, etc. C'est toujours des jeunes hommes noirs et arabes dans les quartiers populaires. Et donc oui, en fait, au bout d'un moment, quand vous regardez les violences policières, très souvent, elles interviennent après un contrôle d'identité. Et ça, c'est un problème. Et qui est... Voilà, c'est un problème. Il faut arrêter de contrôler les gens. Arrêtez de contrôler les gens. Vite, votez Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. J'ai envie de voir à quoi ressemblera le pays avec Jean-Luc Mélenchon. Allez, on écoute la suite. Malheureusement, le fichier des véhicules volés est en panne. Donc on décide tout de même de contrôler les véhicules. Moi, je descends, je me mets au niveau de la portière conducteur. Le protocole habituel, je demande de couper le contact, les papiers, etc. Et là, c'est le trou noir. Voilà. L'histoire commence pour moi à ce moment-là. Donc en fait, j'ai juste des petites bribes de souvenirs. c'est-à-dire donc demander au très jeune conducteur de couper le contact de sa voiture. Et après, je me vois accroché au véhicule avec une sensation de vitesse au niveau de l'estomac. Et après, je reprends conscience dans le camion de pompiers. Oui, alors je vais... On sait maintenant ce qui s'est passé. Vous avez été accroché, on va le dire comme ça, au montant de la porte, traîné sur une vingtaine de mètres. Votre tête a heurté violemment le bitume. Oui. Quelles blessures ? Racontez-nous. En fait, la partie gauche de mon crâne, c'est sur environ, j'irais 5-6 centimètres de diamètre. Donc la tête a été un peu scalpée. J'ai eu une plaie avec une plaie en étoile. Donc avec 6 points de suture. Donc avec une perte de sang abondante. J'ai été KO pendant presque une minute. Donc là, ça a beaucoup choqué mes collègues parce qu'ils pensaient que j'étais mort. comme je ne bougeais plus, qu'il y avait du sang qui sortait de la tête. Ils se sont dit « Bon ben voilà, c'est fini ». Et quand je me suis réveillé, j'ai eu un peu une phase de délire. C'est-à-dire que je racontais n'importe quoi. Mais tout ça, je ne m'en souviens pas. C'est-à-dire que quand je reprends conscience dans le camion de pompier, ça fait déjà 45 minutes que je suis éveillé. Mais ça, je n'en ai aucun souvenir. Ce sera en tout 30 jours d'ITTÉ. Et ce chauffard a été interpellé et jugé. C'était lundi dernier. Vous étiez au tribunal et donc cette décision, cette sanction, 35 heures de travaux d'intérêt général. Racontez-nous ce procès. Comment vous l'avez vécu ? Donc moi, je me suis déplacé parce que j'ai voulu quand même marquer le coup, me présenter, voir un peu le jeune individu et puis défendre ma cause. Et dès le début, j'ai senti que les faits étaient un peu minimisés, je ne vais pas dire qu'on excusait le jeune, mais presque. Et moi, j'ai témoigné deux, trois minutes à la barre en expliquant tout ce que je suis en train de vous dire au téléphone. Et j'ai bien senti que, en gros, oui, c'est bien, asseyez-vous et puis on passe à autre chose. Donc quand il y a eu la pause pour le délibérer, il y avait déjà eu la proposition de la juge pour les 35 heures. J'ai dit mais ce n'est pas possible, je ne peux pas assister à cette mascarade. Donc, je suis parti. Oui, vous avez quitté en fait la salle. Bon, donc la sanction, on la connaît, c'est 35 heures de travaux d'intérêt général. On nous dit qu'en fait, le juge n'aurait pas souhaité, je cite, couper la dynamique de réinsertion du prévenu. Il ne fallait pas couper la dynamique de réinsertion de l'individu, mais je me retiens parce qu'on est sur YouTube, mais je veux dire que dans la vraie vie, je suis 100 fois plus trash que ça. Je me retiens dans toutes mes vidéos, je me retiens. Et des fois, j'ai l'impression que je dépasse un peu les limites, mais ça passe pour YouTube. Des fois, j'étais inquiet. Mais je vous jure que le policier, il aurait dû prendre un gun. et vous connaissez la suite. Ce n'est pas possible de laisser faire ça. Tu fais ça en Chine ou au Japon, le mec t'a déjà tué 20 fois. Il n'y a qu'en France où le policier s'est scalpé la gueule et si le policier met une claque, il va en prison en fait. La police ne sert à rien. La police française, c'est une police qui met des PV de stationnement, c'est des radars, c'est tout. Il y a une fusillade, un policier, il ne sait rien faire. C'est une police qui tire, il va en prison. C'est fou. J'ai un pote qui est flic, il a une arme et mon pote me dit on a une arme, c'est de la décoration. On n'a pas le droit de s'en servir. Il me dit qu'en théorie, il peut s'en servir en cas de légitime défense s'il y a une vie qui est en danger, celle de la sienne ou celle de ses collègues ou un innocent, mais qu'il sait très bien que s'il l'utilise, il va en prison. Et son arme, il ne l'a jamais utilisée de sa vie. C'est fou. Je n'ai jamais entendu parler d'une armée dans un pays qui n'a pas le droit de tirer. Je le dis dans plein de vidéos, mais on dirait un gag des Looney Tunes. Mais non, c'est la France. Je ne sais même pas si dans un autre pays d'Union Européenne ça marche comme ça. Est-ce qu'au Portugal ou en Italie, est-ce que tu exploses un policier et est-ce que le mec il tire ? Moi, je n'essayerai pas. C'est fou. J'en peux plus. J'en peux plus. Le policier a eu de la chance de ne pas avoir pris de prison pour avoir traumatisé ce pauvre jeune. La dynamique de réinsertion est prévenue. À ce niveau, c'est le juge qu'il faut mettre au ban au ban des accusés pour négligence professionnelle. Il y a un C à ban. Jugeons les juges. Ça devient urgent. Pour avoir entendu son interview en direct, en plus de garder son calme et d'expliquer parfaitement l'absurdité de ce jugement loin d'être impartial, ce policier méritait vraiment notre respect et soutien devant la double peine qu'il vient de subir. Et avant de nous quitter, je parlais des RMC qui se gauchissent de moins en moins. Mais moi, je vois autour de moi un chaverne d'entourage qui est giga de gauche. Des fois, je me pétais mon crâne avec ma mère qui est d'un gauchisme mais Jean-Luc Mélenchon, tu vois, mais depuis quelques années, elle est limite pire que moi. Elle utilise des mots pour qualifier une certaine ethnie que... Juste tu prononces le mot et tu n'as plus de chaîne YouTube, tu vois. J'ai même moi, comme ma mère, elle me parle des fois, je suis... Waouh, c'est chaud, tu vois. Alors qu'il y a 3 ans, elle m'aurait dit que j'étais d'extrême droite, tout ce que tu veux, quoi. Mais aujourd'hui, elle n'en peut tellement plus qu'elle est pire que moi. Mais j'ai l'impression que les gauchistes, ils savent très bien ce qui se passe mais ils n'osent pas le dire et en fait, ça fait un effet cocotte minute. Ils se retiennent, ils se retiennent, ils se retiennent et au bout d'un moment, ils n'en peuvent tellement plus qu'ils pètent un câble et ils se radicalisent d'une force. Mais c'est incroyable. Parce que ma mère, elle... Les émeutes de Noël, elle était en plein dedans. Il y avait des mecs qui brûlaient des poubelles mais devant son portail, tu vois, devant la mairie qui se faisait exploser et que tout, ma mère pensait qu'elle allait mourir. Tu vois, maintenant, ma mère, elle n'en peut plus. Ma mère, limite, elle est raciste mais du vrai racisme, tu vois. Alors qu'il y a 3 ans, je lui parlais comme je vous parle là, j'étais un terroriste d'extrême droite, tu vois. Aujourd'hui, limite, c'est moi qui la calme. Non mais attends. C'est fou. Bon, mais bref, donnez votre avis, et votre opinion, partagez-les, commentez, c'est un référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !